Bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 82 de la série Monday Motivation, la roue pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Aujourd'hui, dans cet épisode 80, je vais te donner trois conseils, trois conseils qui t'aideront à créer la vie que tu veux. Alors, je me présente, je suis Fadler Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, je suis consultant formateur, je suis également formateur de coach. J'aide les personnes à devenir coach en quatre mois et pouvoir en vivre du coaching. J'accompagne dans tout ce qui est coaching, leadership et de transformation. Je suis spécialiste en leadership et de transformation. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui pour Monday Motivation? J'ai décidé d'apporter un renouveau dans mon Démotivation ce matin. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter dans mon Démotivation aujourd'hui? Et j'ai pensé à t'apporter trois conseils qui peuvent t'aider à créer la vie que tu veux, que tu sois entrepreneur, que tu sois professionnel, que tu sois personne en changement de vie. Peu importe là où tu es aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu as toute la possibilité, toutes les clés en main pour réaliser la vie que tu veux, pour réaliser le rêve que tu veux réaliser, pour aller vers ta destinée et atteindre le but que tu souhaites atteindre. La vie n'est pas faite pour subir, c'est faite pour vivre. Alors, je t'invite vraiment à profiter pour en vivre. Ok, à qui je m'adresse? Si tu as l'impression de tourner en rond, si tu n'aimes pas ton travail, si tu te demandes pourquoi tu fais ce que tu fais, si tu veux être libre, alors cet épisode de Mon Démotivation est à toi. Je te le partage. Quel est l'objectif derrière? L'objectif que j'ai, c'est de pouvoir t'aider à être toi-même. C'est de t'aider à comprendre que le leadership est en toi. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour développer le plein potentiel en toi. Tu n'es pas obligé de suivre la vie, elle est faite pour vivre. T'aider à comprendre que tout est possible du moment que tu le désires et que tu veux aller le chercher. Donc, mettre en œuvre un plan d'action pour sortir du statu quo et saisir le pouvoir de ton leadership. Le leadership, c'est de l'influence, chacun a de l'influence et donc toi aussi, tu en as de l'influence. Si tu pensais que tu ne pouvais pas le faire, si tu pensais que c'était les autres qui pourraient le faire, donc j'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux aussi. Il n'y a pas que les autres qui peuvent le faire. Il n'y a pas que chez les autres que les événements heureux arrivent. Tes événements heureux peuvent arriver chez toi aussi. Voilà l'objectif de cet épisode de ce matin, Demander Motivation. Maintenant, quels sont ces trois conseils ? Rapidement, je vais te donner les trois conseils que j'ai pour toi pour que tu puisses créer la vie que tu veux aujourd'hui. Premier conseil, c'est que tu détermines tes valeurs. C'est super important de déterminer ces valeurs. Tes valeurs, ce sont des qualités morales issues de ton histoire. Ton histoire de vie, tout ce que tu as vécu dans ça, tu as construit des valeurs. Il y a ce qu'on appelle des valeurs héritées, des valeurs aussi que tu vas créer toi-même au fil des années. Ton histoire est super importante de le prendre en compte. Ton histoire, c'est super important de l'écrire et de le comprendre, de saisir les opportunités qu'il te donne. Cette endossature psychique, elle te permet de définir tes propres règles. Elle t'aide à répondre aux questions essentielles. Ta valeur, tes valeurs vont t'aider à répondre aux questions essentielles. Si tu définis tes valeurs, tu vas comprendre beaucoup de choses dans ta vie. Et c'est ce qui te porte. Ta valeur, c'est ce qui te porte. Ok ? Quel est le sens de ta vie ? Pourquoi suis-je sur terre ? Quelle situation qui me met en colère ? Et pourquoi ? Tes valeurs peuvent t'aider à répondre à ces questions-là. Vraiment super important de comprendre que la valeur que j'ai, la valeur que je veux garder, je veux, je ne transige pas là-dessus, m'aide à comprendre quel est le sens de ma vie. Pourquoi je suis sur terre ? Quelle situation qui me met en colère et pourquoi ? Ok ? Deuxième conseil, trouve-toi ta mission en te posant trois questions. Quels sont les plus grands défauts et les plus grandes qualités que mes proches me reconnaissent ? Alors, cette question-là va t'aider à répondre à quatre choses. Ton incompétence, là où tu es incompétent, où est-ce que tu es incompétent ? Donc, tu n'as pas besoin de perdre ton temps là-dedans. Donc, va chercher là où tu es incompétent. Tu vas pouvoir répondre, où est-ce que je suis incompétent ? Où est-ce que je suis compétent ? Donc, là où tu es compétent, c'est là où tu vas pouvoir faire des choses. Vraiment, tu les fais bien, mais bon, tu les fais. Les tâches sont faites. Correct. Excellence. C'est là où tu es excellent. Donc, c'est des choses que tu fais vraiment très bien. Et aussi, tu vas pouvoir définir aussi là où tu as des ultracompétences. Dans la partie où tu as des ultracompétences, cette partie-là, tu as tellement d'habilité, tellement de facilité, ton don ultime est tellement là-dedans. Donc, quand tu l'as fait, tu ne te rends même pas compte que tu travailles. Tu ne sais même pas comment tu y arrives, mais tu y arrives quand même. Donc, tu n'as pas d'explication. Tout simplement, c'est naturel. Donc, c'est une très compétence et c'est important parce que c'est là aussi que tu vas développer la mission que tu veux créer au travers de ce don ultime. Et c'est là aussi que tu vas pouvoir apporter plus de valeur dans la vie des autres et pour pouvoir rendre ton monde meilleur. Deuxième question. Quelle situation de ta vie ou dans la vie des autres qui te porte à un point de te révolter ? Il y a des choses que tu vois, ça te fait tellement du mal, mais en fonction de tes valeurs aussi, beaucoup s'ajoutent. Tu te révoltes. Ça peut être, je ne sais pas, une souffrance, un problème professionnel, la fin dans le monde, peu importe. Mais il y a quelque chose qui te fait souffrir et tu as envie vraiment que ça s'arrête. Et donc, tu as toujours envie de passer à l'action parce que tu veux que ça s'arrête. donc c'est peut-être là aussi ta mission. C'est peut-être là la décision que tu dois prendre pour faire les choses qu'il faut pour aller vers le meilleur. Et troisième question. Quelle décision radicale as-tu prise suite à des douleurs ou une révélation ? Tu vois des choses qui sont douloureuses, tu veux vraiment réagir. Quelle situation tu avais pris une décision radicale pour changer les choses ? Donc, tu te poses cette question-là et tu vas pouvoir commencer à développer un style de vie vers un objectif bien pris. Question de réflexion. Quelle action vas-tu mettre en œuvre cette semaine ? Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta réalisation ? Et qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ton rêve ? Ce sont les trois questions que je te pose aujourd'hui. Je t'invite à réfléchir sur ces questions. Prends un petit carnet de notes et écris dedans pour répondre à ces questions. Voilà. C'était le conseil pour toi aujourd'hui dans mon démotivation. Si tu veux aller plus loin avec moi, je t'offre une session stratégique de deux heures pour un coaching où je vais vraiment pouvoir t'écouter. Je vais vraiment voir où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu en es aujourd'hui, quelles sont les douleurs que tu as. Et si nous pouvons travailler ensemble, on va pouvoir le faire lors de cette session et aller plus loin vers tes perspectives. Si tu souhaites vraiment prendre rendez-vous avec moi, je t'invite à cliquer sur le lien que je vais mettre également dans la description de cette vidéo. Ce lien Calendly c'est htps de point slash slash calendly point com slash fc5 point fc5 slash 2 tiré heure tiré 2 tiré D tiré écoute. Voilà. Donc, je te souhaite un bon lundi, une très bonne semaine, tous mes vœux de succès et d'amitié à toi. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, Le Monde des Motivations, la rubrique pour changer de vie. J'espère que ces conseils t'ont été utiles et que tu vas pouvoir les utiliser pour transformer ta vie. Tout ce que je souhaite pour toi, c'est que tu réussisses, que tu réalises le rêve que tu as le plus cher en toi. Voilà. Belle journée. À bientôt. Bye bye.